Impressionnant, non ? Qu'est-ce que c'est ? Un héritage de la confrérie. Cette armure était celle de Thomas de Carneyo. Je n'ai pas la moindre idée de qui il s'agit. C'est lui qui a mené l'attaque et qui a permis la capture de Jacques de Molay. Il a sapé le pouvoir des Templiers d'Europe pendant plus d'un siècle. L'usage voulait que cette armure revienne à un assassin qui a fait honneur à la confrérie et à la France. Le sceau qui ouvre cette salle a été perdu il y a plus de deux siècles. Personne ne l'a ouverte depuis. Je vois pourquoi il n'était pas question d'appeler un serrurier. Parlez-moi de ce sceau. Il était composé de trois anneaux, un pour chaque porte. Mais il a été brisé avant même d'être perdu. Ces fragments sont sans nul doute éparpillés dans Paris. Mais nous ne disposons que de vagues indices sur leurs emplacements. Et si quelqu'un les retrouvait tous ? Considérerait-on que cette personne a fait honneur à la confrérie et à la France ? Je suppose que ce serait le cas. ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !